Distribution d'eau potable pour Sabrina. Bonjour Madame Raveyane, je vais vous apporter un petit pichet d'eau fraîche. Je vous serre un petit verre ? Cette aide-soignante passe de chambre en chambre, carafe d'eau à la main. On renouvelle assez régulièrement l'eau fraîche dans les maisons de retraite, surtout par journée de chaleur, donc ça leur permet de bien se rafraîchir. Et nous, on les hydrate aussi un peu plus, on les incite parce que certaines personnes ne veulent pas. Donc comme ça, nous, on fait des passages et on est sûr de faire des contrôles appropriés. Depuis ce matin, le niveau 2 du plan canicule a été franchi. Bonjour. Résultat, ce médecin rend visite aux résidents pour vérifier qu'ils se protègent bien de la chaleur. Pour voir votre traitement ? Vous buvez plus que d'habitude ? Oh ben oui. Puis de temps en temps, je vais dans la salle de bain. Mais je ne m'essuie pas, je me balance juste de l'eau comme ça. On s'assure que les gens ne risquent pas de se déshydrater. Donc c'est l'hydratation, c'est pas d'exposition au soleil, c'est rafraîchir les chambres le plus possible, c'est vérifier aussi les traitements qui pourraient accentuer cette déshydratation. Canicule oblige, les activités extérieures ont toutes été annulées. A la place, cet atelier détente et prévention. Cet après-midi, j'avais prévu à la base qu'on sorte au Prélarose de Montbéliard pour aller se promener pour profiter de l'air vu qu'on avait du beau temps. Mais un peu trop de beau temps, donc on fait une petite activité manuelle, quelque chose de plus calme en intérieur. Dans cet établissement du territoire de Belfort, tout a été prévu. Pour lutter contre la canicule, des renforts de personnel sont attendus dès la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501